Des sacs plastiques à la chaîne, voilà une image que le gouvernement veut faire disparaître. Dans cette PME de Nontron, le patron et les 8 salariés ne décolèrent pas depuis mercredi. Lors de l'examen du projet de loi de transition énergétique à l'Assemblée, le gouvernement a annoncé son intention de supprimer les sacs plastiques à usage unique à compter du 1er janvier 2016. Ici, cela signifie la fermeture. On arrêtera de travailler et donc je serai obligé d'arrêter mes machines et puis de demander à mes employés de faire autre chose. Je serai obligé de m'en séparer. Chaque année, des milliards de sacs sont distribués aux caisses. Encore faut-il définir ce qu'est un sac à usage unique. Aujourd'hui, on n'a aucune information sur les paramètres, c'est-à-dire l'épaisseur de la matière, la dimension, largeur, hauteur du sac, ainsi que le volume à l'intérieur du sac. Le gouvernement veut favoriser l'usage des sacs réutilisables. Seulement, ils ont un gros défaut. Ils menacent 3000 emplois en France car ils sont fabriqués à l'étranger. Ça, c'est du sac en polypropylène tissé. Donc ça vient de Chine, exclusivement. Il n'y a aucune entreprise européenne qui fabrique ce genre de choses. Ça, c'est du polypropylène non tissé. Ça vient de Chine aussi. Aujourd'hui, c'est l'avenir de la seule entreprise de fabrication de sacs plastiques en Dordogne qui est en jeu.